Hey bonjour et bienvenue pour votre nouvelle vidéo sur Beach Rives Souls. Petite vidéo mise au point aujourd'hui très rapidement sur certaines choses qui se passent actuellement sur le jeu. En fait ça va permettre de revenir sur certaines discussions qu'on a eues dernièrement en ce qui concerne notamment la quête co-op du nouvel an, laquelle permet de récupérer, vous l'avez remarqué, énormément de pinceaux de réécriture, entre autres ressources bien sûr, mais également par rapport à certaines annonces, des informations, des futures mises à jour, etc. Et finalement quand on parle de tout cela, on se rend compte que parfois l'information n'est pas forcément arrivée clairement chez tout le monde. J'en veux pour exemple une discussion qu'on a eue pas plus tard que ce matin, pendant que nous étions en stream, nous parlions justement de cette fameuse quête qui dropait énormément de pinceaux de réécriture, et forcément abordant le sujet de cette quête co-op, un parallèle est très rapidement arrivé concernant la nouvelle mécanique qui va arriver dans une future mise à jour, permettant donc une amélioration justement de ces mêmes pinceaux. Et donc là à partir de là, on a limite pu devider derrière les écrans des joueurs des yeux qui se sont ouverts comme as en mode « Mais vous parlez de quoi là ? » Donc on va tout reprendre dans l'ordre, on va remettre vraiment bien les choses à plat de manière à ce que tout le monde ait l'info, puisque c'est qu'on est déjà quand même aujourd'hui le 20 janvier, et c'est que tout ce dont on va aborder aujourd'hui, ça va tomber dans les prochains jours. Donc déjà le début de tout ça, ça démarre d'ici, information du 6 janvier de cette année, compte tenu des futures mises à jour. Entre autres choses, on a le premier paragraphe « Amélioration du redéclenchement de l'effet secondaire d'un accessoire ». Afin de faciliter le redéclenchement de l'effet secondaire d'un accessoire, il sera dorénavant possible d'utiliser plusieurs pinceaux de réécriture à la fois, il vous sera aussi possible de définir l'effet désiré et sa valeur, le redéclenchement s'activera ainsi jusqu'à ce que l'effet et la valeur voulu aient été obtenus. Basiquement pour le moment, je pense que ça, même si vous êtes nouveau joueur, vous l'avez compris, un pinceau de réécriture vous permet donc de redéfinir, de réécrire le deuxième effet d'un objet que vous avez dans votre box, un objet 5 étoiles. Cependant, vous ne pouviez utiliser jusque-là qu'un seul pinceau à la fois, et le rôle était complètement aléatoire, vous pouviez tomber sur tout et n'importe quoi et passer des dizaines de pinceaux avant d'obtenir l'effet désiré. Maintenant plusieurs choses, avec la prochaine mise à jour qui va donc arriver dans peu de temps, il sera possible donc du coup d'utiliser plusieurs pinceaux à la fois, voire même, encore une fois, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un corps céleste, et admettons vous cherchez du 30% de pression spirituelle dessus, il vous sera possible justement, via un système de sélection qui arrivera dans cette même mise à jour, de dire au jeu, ok, moi le seul effet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pression spirituelle plus 30%, et là le jeu va déclencher autant de rôles au pifomètre qu'il le faudra, jusqu'à ce que l'effet que vous recherchez se décide enfin à tomber. Évidemment, cela consommera un montant aléatoire de pinceau, on ne le sait pas encore, mais au moins pendant ce temps-là, ça vous évitera de passer une heure à vous taper des rayrolls en permanence, et à le faire surtout un pinceau à la fois. Donc c'est quand même un très gros gain déjà d'un point de vue ergonomique au niveau de cet item-là, c'est quand même encore l'air des rares points un peu fastidieux, sur lesquels aujourd'hui on continue de perdre un petit peu du temps pour améliorer nos personnages ou nos items. Donc Calab a pris le pli d'intervenir là-dessus, tant mieux pour nous, et merci Calab. L'info ayant été publiée le 6 janvier de cette année, il y avait fort à parier qu'en effet, c'était pas pour une mise à jour qu'elle allait sortir dans 6 mois, mais plutôt pour annoncer quelque chose qu'elle allait arriver dans un avenir proche. Daté de ce matin même, on peut pas faire plus frais comme information, Opération de maintenance prévue dans la nuit en France du 25 janvier de 3h à 8h du matin, et ceci en vue de l'installation de la version 13.7 du jeu. Nous n'avons pas le contenu précis exactement de cette mise à jour là, cependant, encore une fois pour faire une corrélation avec l'information du 6 janvier, il y a fort à parier qu'en effet, ça cadre parfaitement avec cette même note d'information. D'autant à ce que l'on s'attendait de toute façon à ce que cette nouvelle mise à jour intervienne aux alentours de la fin du mois de janvier, c'est prévu pour le 25, ça cadre parfaitement avec les estimations prévues. Et à présent, on en revient, effectivement à cette fameuse quête, on a pris un petit peu le problème à l'envers par rapport à la manière dont on l'avait abordé ce matin, nous avons à notre disposition sur le jeu, et ce depuis le 18 janvier à 8h, une quête co-op spécifique par rapport au nouvel an 2022, qui va nous ramener donc différentes petites choses. Vous avez tous remarqué effectivement que cette quête co-op était présente, tout du moins c'est ce qu'il m'a semblé moins comprendre au vu un petit peu du ton de notre discussion de ce matin. On peut obtenir diverses récompenses effectivement à l'intérieur, des poudres, des boucles, très pratiques ça pour les nouveaux joueurs, quelque chose de très sympathique qui veut vous permettre de mettre un peu plus l'accent sur les items. Au travers de cette quête, moi j'en déduis que Keala, bah effectivement, enfin finit par comprendre que quand on est nouveau joueur, en effet, c'est facile entre guillemets de se faire des personnages, on a tout à farmer sur le jeu pour pouvoir gratter des orbes de partout, avec un peu de bol, on peut piffer les persos que l'on veut, une fois les personnages en main, bah c'est bien joli, mais maintenant, il va falloir les équiper. Mais maintenant, comment ça se passe ? Ah bah, on se démerde. Non, grâce à cette quête co-op, effectivement, il va se passer des choses un petit peu mieux quand même. Déjà, on vous file des cônes, si vous les avez pas encore récupérées, c'est des orbes gratos pour vous, et le cas échéant, ça peut servir de faudeur pour vos persos actuels. Possibilité de dropper de manière aléatoire et sur des quantités au pifomètre des tickets premium de personnages et d'accessoires. J'ai notamment vu des screens, attention, ne déconnez pas avec ces derniers tickets, puisque j'ai notamment vu des screens sur lesquelles des joueurs ont récupéré des stacks de 2022 tickets premium de personnages. Donc autant vous dire que pour faire une bonne poule de faudeur, il y a de quoi s'amuser. Les poudrer les boucles, bien sûr, très important pour pouvoir monter vos items de 4 à 5 étoiles, sans oublier en bas les petits cœurs de renforcement pour PEX, justement, vos items. Mais vraiment, le cœur de cette quête, ça reste encore une fois, bien sûr, les fameux pinceaux de réécriture. Les pinceaux de réécriture, c'est utile à toute étape du jeu, que vous soyez nouveau joueur ou plus ancien, peu importe. Jusque là, ceux qui voulaient dropper des pinceaux en masse, il fallait qu'ils s'intéressent vraiment de près aux extrêmes co-op. Et moi, je faisais partie des gens, non pas que ça embêtait, mais c'est que pour moi, les créneaux d'extrême co-op, ils tombent pas sur les moments où je suis vraiment dispo pour les faire. Donc en définitive, je laisse passer la semaine et j'y touche jamais. Mais là, cette quête permet quand même d'en récupérer beaucoup, mais vraiment beaucoup, et ce, très vite. Pour vous dire, je me retrouve maintenant avec un nombre de pinceaux à trois chiffres dans ma box, il y avait des mois et des mois que c'était pas arrivé grâce à cette quête. Et c'est facile d'en dropper, non mais clairement, vous vous en droppez très facilement, très rapidement, il n'y a vraiment pas de galère avec ça. Et du coup, maintenant, on assemble un petit peu tous les morceaux du puzzle, quelques co-op qui droppent masse de pinceaux de réécriture, nouvelle mise à jour qui va arriver dans peu de temps, ajout d'une nouvelle mécanique qui va nous permettre de faire des « re-rolls » à l'infini, juste en tablant sur l'effet souhaité pour notre item. J'espère que maintenant, si vous mettez tout ça bout à bout, c'est davantage clair pour vous. Pour la quête co-op, si vous le pouvez, bien sûr, parce que si vous venez de commencer le jeu, vous n'avez peut-être pas les persos en question, mais tous les persos de la loterie First Battle représentent des bonus. Les cinq qui sont tout en haut représentent un bonus de 50% d'apparition d'un extra stage, et tous ceux de la liste en dessous représentent un taux d'apparition additionnel de 25%, donc dans la mesure, essayez de tabler sur ce que vous avez. Le problème étant, je sais très bien ce que vous allez me dire, c'est qu'actuellement, on trouve encore malheureusement ce phénomène en quête co-op qui fait que si vous n'arrivez pas avec un bonus 50, eh bien le créateur de la room fout tout le monde à la porte. Donc si vous avez un bonus 50, même s'il n'est pas très bien monté, pas très bien stuffé, prenez-le. La quête n'a pas la moindre difficulté, il y a beaucoup de mobs, mais vous leur soufflez dessus et vous allez clair des packs entiers. Il y a peut-être le Minos à la fin qui est peut-être un petit peu coriace à faire tomber si vous avez des persos qui ne sont pas forcément bien équipés, mais vous êtes quand même quatre dans la co-op. À quatre, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Au pire du pire des cas, je vous rappelle qu'en description, vous avez le serveur Discord, le lien du serveur Discord, n'hésitez pas à cliquer dessus, à nous rejoindre. Il y a des channels bien sûr dédiés à Beach Braceaus et notamment ceux qui cherchent à faire de la co-op. Sur le serveur Discord, bien sûr, si vous avez les persos bonus, on va vous demander de les sortir, mais ce n'est pas pour autant qu'on ira vous casser des pieds si vous ne les avez pas. Si vous avez commencé le jeu hier et que vous n'avez aucun de ces personnages-là, venez avec ce que vous avez, ne vous en faites pas, on ne viendra pas vous râler dessus. Ce serveur Discord, c'est avant tout un serveur d'entraide communautaire, donc si à un moment donné, vous avez besoin d'un coup de main pour vos farms, il ne faut surtout pas hésiter à venir sur le serveur, lisez bien par contre le message de bienvenue que vous avez. Il y a des rôles à prendre en tapant des commandes précises avec le bot qui sont notées dans ce channel, donc surtout, lisez-les bien. Cette quête coopérative, je ne peux que vous engager à la farmer massivement, vraiment le plus possible, puisque vous pouvez voir également que vous avez différentes récompenses qui vous sont données par palier de réalisation de cette quête coop. Entre les cônes 5 étoiles, les items qui tombent, les stacks de 2022 cristaux d'expérience moyen, et il y en a pas mal qui tombent. Et tout à la fin, vous avez un ticket de 3 5 étoiles gratos. Il est vraiment gratos, vous avez juste à faire 100 fois cette quête coop, sachant que cette quête, vous pouvez la lancer en x5, donc ça vous lance immédiatement la réalisation x5 automatiquement, donc c'est vraiment très gratos. Après, de toute façon, même si effectivement, la mise à jour 13.7 qui est prévue pour arriver le 25, c'est bien celle qui nous déploie la nouvelle mécanique par rapport à l'usage des pinceaux de réécriture, tranquille, il n'y a pas de galère. Vous avez jusqu'au 31 janvier à 7h59 pour pouvoir réaliser tout ce qu'il faut auprès de cette quête-là. Vous aurez encore quasiment une semaine après l'arrivée de la 13.7 pour continuer à farmer. On est aujourd'hui le 20, vous avez encore 10 jours devant vous, c'est largement suffisant. Vous vous penchez dessus sur une, deux ou trois journées en fonction de vos dispos, et c'est réglé. Mais clairement, ne passez pas à côté, puisqu'encore une fois, les pinceaux de réécriture, surtout quand on vient de commencer le jeu, c'est une ressource qui n'est pas forcément évident de trouver. La méthode la plus simple jusque-là, c'était encore de farmer des extrêmes coop, mais il faut savoir que vous ne pouvez y accéder qu'à partir du rang 7 en Ligue Brave Battle, donc certainement pas quelque chose que vous pourrez faire avant la fin de l'événement. Commencez à vous constituer un stock, mettez-vous des pinceaux de côté, n'y touchez pas jusqu'au 25, cependant, n'y touchez pas, ne les gaspillez pas, gardez-les pour l'instant, attendez patiemment le 25. Si en effet la 13.7 est bien la mise à jour que nous attendions pour l'implémentation de cette nouvelle mécanique, et bien à partir du 25, là vous pourrez vous lâcher, et commencez à vous faire de bien beaux items pour vos tout nouveaux persos. Voilà, j'espère en tout cas que maintenant tout est bien plus clair pour vous en ce qui concerne justement cette nouvelle mécanique, et l'intérêt justement de pouvoir farmer cette quête le plus régulièrement possible. On a pu constater grâce à cette quête que des joueurs qui étaient en flux tendu au niveau des pinceaux de réécriture, maintenant dans leur inventaire ils ont des stocks de pinceaux à 4 chiffres, donc on peut en dire qu'ils sont tranquilles pour un moment. Les plus anciens parmi vous vont peut-être en profiter pour aller admettons peaufiner quelques secondes lignes sur quelques accessoires vite fait à droite à gauche, mais par contre pour les nouveaux joueurs c'est vraiment quelque chose de super important, encore une fois les pinceaux de réécriture, c'est pas quelque chose que l'on droppe tous les jours, donc pouvoir vous constituer un stock durable pour pouvoir ensuite améliorer votre stuff pour vos futurs personnages, c'est toujours quelque chose de très très bon à faire en early, c'est une facilité que pas mal de joueurs auraient bien aimé avoir il y a quelques temps quand ils ont commencé aussi, donc profitez de cette chance, il y a encore 10 jours devant vous pour que vous puissiez vous mettre bien. Si toutefois vous avez encore des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, si vraiment j'ai pas été assez insistant sur certains points, je vous rappelle qu'il y a le champ commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à vous en servir pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. Le champ commentaire est régulièrement consulté par l'ensemble des joueurs, donc il y a quand même pas mal de monde qui passe par là et qui peut également vous apporter leur aide. En dessous de la vidéo toujours, les liens les plus importants bien sûr comme d'habitude, on va retrouver comme je l'ai dit tout à l'heure le serveur Discord, mais également les différents réseaux sociaux et surtout la chaîne de stream Twitch sur laquelle on est en live tous les jours. N'oubliez pas également si ce n'est pas déjà fait bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ça vous garantira de ne rien rater des sorties régulaires sur cette chaîne, et puis on va terminer simplement en disant que si la vidéo vous a plu et que le format en général vous plaît, et bien pour me faire savoir il n'y a rien de mieux qu'un bon petit pouce bleu. En tout cas merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz